Philippe Surel, bonjour. Lorsqu'on rentre chez vous, Philippe, on se sent bien. Pourquoi ? Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. C'est ce que tout le monde dit, en fait, lorsqu'il rentre dans une maison en bois massif. Je pense qu'inconsciemment, les gens sentent que l'air est différent. Et en effet, l'air est parfait, puisqu'il n'est ni trop humide ni trop sec, grâce au bois massif. Alors, pour que ça marche, il faut au moins 7 cm d'épaisseur. Et le bois lui régule l'hygrométrie. Donc, quand c'est trop humide, il l'absorbe. Et quand c'est trop sec, l'air, eh bien, il restitue l'humidité. Voilà. C'est la raison pour laquelle du linge sèche deux fois plus vite dans une maison en bois massif que dans une autre. Ça vous est venu comment, en fait ? Comment vous avez découvert ce concept ? Alors, c'est une longue histoire qui a débuté à l'âge de 19 ans, lorsque j'ai accompagné ma femme de l'époque, qui était finlandaise, chez elle, et que j'ai découvert ce pays, voilà, que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis passionné pour toute la Finlande, c'est-à-dire également la langue, l'histoire, le caractère des gens, la géographie, et puis toutes ces maisons en bois que je voyais et dans lesquelles habitait une partie de ma belle famille de l'époque. Et comme mon beau-père était exploitant forestier, eh bien, il m'a appris ce métier. Et puis, comme tout le monde à l'époque, chez eux, construisait sa propre maison en auto-constructeur, au saturbois ou au madrier massif, eh bien, je leur ai donné des coups de main pendant 25-26 ans. Et c'est comme ça que j'ai appris à le faire, voilà. Et je me suis passionné tout de suite pour ce type d'habitat. Vous n'en avez pas fait votre profession tout de suite ? Pas du tout. J'avais une autre profession qui m'allait très bien. Donc c'était, je faisais ça en amateur et par passion. Même si, au bout d'un moment, je me suis dit qu'un jour, ce serait bien que je me fasse une maison comme ça en France plus tard. Voilà. Alors, vous nous dites, il y a différents types de construction. Il y a les maisons au saturbois. Et il y a les maisons, donc, c'est des madriers, vous appelez ? Voilà. L'ossaturebois, ce n'est pas du bois massif, puisqu'il n'y a pas assez d'épaisseur. Ce qu'on appelle les maisons en bois massif, c'est des maisons en madriers empilés. Autrefois, ils étaient ronds, comme les chalets dans les Alpes. Et puis, aujourd'hui, pour faire des maisons modernes, on fait des madriers qui sont contrecollés, d'ailleurs. C'est des cœurs d'arbres qui sont contrecollés. Comme ça, on laisse la partie plus molle du bois à l'intérieur. Et ils sont rectangulaires, ce qui est beaucoup plus pratique à tout point de vue. Une maison comme la vôtre, c'est long à construire ? Comment ça se passe ? Alors, en fait, c'est long à construire, mais on ne le voit pas, parce que la maison est fabriquée sur mesure par le producteur en Finlande. Donc, il y a une longue phase, puisque c'est des maisons sur mesure, de plan technique de production de la moindre petite partie en bois de la maison. Et ensuite, toutes ces parties en bois sont fabriquées sur mesure, au bonnes dimensions, au millimètre près, avec des machines très modernes. Et tout ça est ensuite conditionné et puis transporté sur des camions pour être livré sur le chantier. Ce qui fait que ce n'est pas un matériau qui arrive sur le chantier, à façonner sur le chantier, mais véritablement un produit manufacturé. Et là, effectivement, il est très facile et très rapide de construire la maison parce que c'est un kit qui a été prévu pour ça. Alors, il faut combien de temps pour construire une maison comme la vôtre ? Alors, pour une maison de 90 mètres carrés, il faudrait compter environ un mois et demi. Voilà. Vous pouvez rentrer chez vous au bout d'un mois et demi, sachant qu'avant ce mois et demi, il y a bien eu trois semaines de terrassement et de fondation et séchage des fondations. On a peu d'expérience, en fait, encore en France, mais l'expérience finlandaise fait que ça a une durée de vie. C'est aussi solide qu'une maison traditionnelle, plus solide ? Alors, ça l'est beaucoup plus puisque les plus vieilles maisons en madrier sont en Norvège. C'est les églises qu'ont construit les vikings lorsqu'ils se sont christianisés. Bon, à l'époque, ils utilisaient des arbres entiers, les façonnaient à la main, à la hache, etc., avec des outils. Et ce bois massif n'a jamais été ni endommagé ni d'ailleurs changé. C'est toujours le même. Les madriers ont mille ans, pratiquement. Et par contre, bien sûr, le secret de cette longévité, c'est de l'entretenir. Ça a été une reconversion parce qu'on ne passe quand même pas de professeur que vous étiez à entrepreneur. Vous êtes entrepreneur maintenant ? Oui, oui, c'est ça. Comment ça s'est passé, ça, concrètement ? Vous avez décidé, comme ça, un jour, de dire, allez, je change. Alors, je l'ai décidé, mais il y a aussi des événements qui m'ont poussé à le décider, effectivement. Bon, il y a très longtemps de ça, à l'âge de 15 ans, j'ai découvert la langue allemande, l'Allemagne, et je me suis passionné tout de suite pour cette langue atypique, pour ce pays, pour ces gens-là. J'ai passé beaucoup de temps en Allemagne, j'y ai fait toutes mes études, et puis je suis logiquement devenu professeur d'Allemagne. Voilà. J'ai appris plus tard, d'ailleurs, que ce choix n'était peut-être pas le fruit du hasard, puisque j'ai appris beaucoup plus tard, après avoir fait ce choix, que je ne serais pas devant vous aujourd'hui sans un militaire allemand, médecin de son État, qui a sauvé la vie de ma grand-mère pendant la Première Guerre mondiale, dans le nord de la France, alors qu'elle était bébé. Voilà. Alors, d'ici à y voir une reconnaissance inconsciente, toujours osait-il que j'ai quand même oeuvré, oui, pendant 25-26 ans, à faire découvrir l'Allemagne et les Allemands, et à perpétuer ce qu'on appelle aujourd'hui l'amitié franco-allemande, et qui est une réalité. Voilà. Et puis, l'éducation nationale dans laquelle je travaillais, s'est beaucoup dégradée, et de dégradation en dégradation, eh bien, est né un ras-le-bol. Un ras-le-bol d'un système qui est à bout de souffle pour moi, qui est complètement inefficace, inhumain, et alors, plus je comparais avec les systèmes éducatifs que je connais en Europe, voilà, plus ce ras-le-bol grandissait. Et à ce ras-le-bol coïncide l'idée, qui est une vieille idée que j'avais, de me construire ici une maison en bois massif, comme j'avais appris le faire en Finlande. Alors, je suis parti en Finlande pour prospecter, rencontrer des producteurs, parce que je parle un petit peu leur langue, et le courant est tout de suite passé avec un des dirigeants de la société Comtio. Ça s'écrit K-O-N-T-I-O, ça veut dire ours en finnois. Et tellement bien passé qu'il m'a demandé, ainsi qu'à ma compagne qui était venue avec moi, qui est architecte, si ça ne nous intéressait pas de vendre des maisons Comtio en France. Voilà. Donc, eh bien, j'ai pris ma décision, effectivement, assez rapidement, de construire cette maison, de me former du coup à cette marque, parce qu'il y a toujours des petites différences d'une marque à l'autre. Et j'ai démissionné donc logiquement de l'éducation nationale, et puis j'ai fondu une entreprise, voilà. Alors, votre vie, elle est faite, et votre vie professionnelle qui la suit, elle est faite de rencontres, elle est faite aussi de moments, on a parlé donc de l'histoire de votre grand-mère sauvée par le... Oui, par le bien. On a parlé de votre... de la première rencontre avec votre première compagne finlandaise. C'est ça. Elle est faite de voyages, elle est faite comme ça. Pour vous, en fait, le contact avec les gens est super important. Ben, il est primordial. L'être humain, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Je suis, je pense, un humaniste, ce qu'on appelle un humaniste, au fond de moi. Et je pense l'être également, du coup, dans mon travail, forcément. Et je constate que les rencontres qu'on fait dans la vie, souvent, ne sont pas des hasards. Ils ont une utilité, en plus d'être intéressantes. J'ai rencontré des gens qui font partie de vos clients, qui ont construit ou qui vont construire, et qui m'ont dit qu'effectivement, au-delà du constructeur, se créent forcément des liens un peu plus étroits qu'avec un constructeur traditionnel. Parce que déjà, vous la concevez ensemble, cette maison. Et quelque part, on a véritablement l'impression que... c'est pas une famille, j'exagère, mais que des liens se... On n'en est pas loin, parfois. Que des liens se créent, grâce effectivement à ce... Est-ce que c'est la réalité ? C'est la réalité. Je pense même que c'est souhaitable. Malheureusement, je constate que c'est peu souvent le cas. Le domaine de la construction est quand même un domaine très particulier, où règne une assez mauvaise ambiance, en général, entre les gens, et y compris entre les constructeurs et leurs clients. J'ai découvert ça avec beaucoup de dégoût, parce que c'est pas ma conception des choses. Et évidemment, il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Alors, la construction est un domaine déjà en soi assez compliqué, avec pas mal d'aléas. Il est primordial que les relations humaines soient bonnes et qu'on vive, en fait, un chantier et une maison de façon plus détendue, plus humaine. Voilà. Pour tout le monde, évidemment. Dans l'intérêt de tout le monde. En un mot, si vous aviez à vous décrire, quels mots choisisseriez-vous ? Alors, si je devais me décrire, je dirais que je suis avant tout un passionné. C'est pour ça que quand je m'occupe d'un chantier, je m'en occupe comme si c'était le mien. Et peut-être cela transparaît dans ces fameuses relations un peu privilégiées que j'ai avec les clients. Je dirais que je suis quelqu'un de très honnête. Donc, je ne m'amuse pas à faire ce qui n'est pas honnête. Et puis, je me mets à la place, en fait, de celui qui est mon client. Et je lui propose et le conseille dans son intérêt, parfois d'ailleurs à l'encontre du mien. Mais je ne peux pas faire autrement. Voilà. Et puis, sinon, je dirais que je suis quelqu'un d'assez facile à vivre. Donc, pour un chantier, c'est important. Et d'opiniâtre aussi. Donc, je suis quelqu'un qui ne baisse pas les bras et qui va jusqu'au bout les choses. Sous-titrage ST' 501